Au cœur de l'occupation africaine, on a cette intervention. Donc l'animateur est connecté. Personne ne voit sur la liste ? Non, en salle d'attente non plus ? Il se connecte. Il est en train de se connecter. Il vient nous appeler. Il est en train de se connecter, Tarek Mami. Tarek Mami, journaliste, directeur à France Maghreb 2. Et dans le cadre de ce thème, nous allons accueillir Marc Guillaume. Je vois bien Marc Guillaume à l'écran. Écologiste, écrivain et auteur du livre Énergie ultra verte. Ensuite, on aura Saïdou Sanfo, président du Centre Burkinabé pour le développement durable. Je le vois aussi. On aura Bouchra Sir Salam, une élue de la ville de Puto. Mohamed Safar Sitoun, directeur général de Géomatique Solutions. On aura Madame Delaé, ambassadeur du pacte climat auprès de l'Union européenne. Et on finira avec Myriam Jadid, exploratrice, astronome, première femme à fouler le sol de l'Antarctique. Tarek s'est connecté ? Si Tarek n'arrive pas à se connecter, Marc Guillaume, je vous propose de commencer à vos propos. Oui, avec plaisir. Ça le fera venir ? Oui, ça va le faire venir, j'espère. Vous m'entendez bien ? Oui. Très bien, nous au studio, on vous entend très bien. Donc, je voudrais traiter la question du changement climatique en fixant le regard sur 2050. 2050, c'est demain. Et qu'est-ce que l'on voit sur 2050 ? Il y a une chose qui est certaine, c'est les évolutions démographiques. Le changement climatique, ce sont les hommes qui en sont responsables, maintenant on le sait. Donc, il faut compter les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2050 ? Eh bien, en 2050, il y aura un milliard et demi d'Africains, un peu moins de Chinois, un milliard et demi d'Africains. Par exemple, le Nigeria sera plus peuplé que les États-Unis et l'Europe, les États-Unis, le Japon, moins de 800 millions d'habitants. Donc, il faut être convaincu que ces pays industrialisés, qui sont effectivement producteurs de gaz à effet de serre, qui ont contribué à changer le climat, ne seront plus au centre du problème. Si nous voulons, en 2050, être encore capables de sauver notre vie sur Terre, il faut commencer dès aujourd'hui en ayant les yeux braqués sur les trois quarts de l'humanité, l'Asie, l'Inde, l'Africain. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'il en résulte que la question des économies d'énergie, celle que nous avons tous en tête, on va économiser de l'énergie. Et bien sûr, il faut économiser de l'énergie. Qui serait contre ? C'est bon pour notre propre économie. Mais en même temps, il faut avoir bien conscience que tout en les faisant, ces économies, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Il ne faudrait pas que nos économies d'énergie nous conduisent à nous démobiliser. Donc, faisons des économies tout en sachant que ce n'est pas suffisant. Ça, je crois que c'est très, très important. En revanche, si nous pouvons exporter nos façons de faire des économies d'énergie au reste du monde, exporter et même aider le reste du monde, financer le reste du monde pour qu'il fasse des économies, là, notre rôle redevient de premier plan. Comme l'a dit parfaitement Myriam Maestroni, il faut s'appuyer sur connaissance et imagination. Savoir et innovation. Oui à l'innovation. Notre responsabilité à nous, pays ayant développé un savoir-faire, ayant développé des innovations, c'est de les apporter au reste du monde. Ça, c'était mon deuxième point. Alors, mon troisième point, très bref, parce que ça, c'est connu, et puis les autres intervenants sont mieux placés que moi pour le développer. Je crois que l'Afrique est la première victime. L'Afrique, avec ses 2,5 milliards d'habitants en 2050, est vraiment très menacée. Elle est menacée parce qu'il va y avoir des sécheresses, il va y avoir du manque d'eau, on le voit en Afrique du Sud, et puis il va y avoir une réduction dramatique de la biodiversité, généralement engendrée par des proliférations. La hausse des températures produit des proliférations qui détruisent la diversité. Ça se voit dans beaucoup de continents, et notamment en Afrique. Mon dernier point, à mon avis, est le plus original, parce qu'on n'en parle pas assez, et je vais peut-être vous surprendre. Ce qui me paraît absolument essentiel à avoir à l'esprit dès aujourd'hui, c'est le problème qu'on appelle parfois le problème des industries du refroidissement. Le problème de la climatisation, pour le dire en termes courants. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau la climatisation. On a calculé que quand on climatise une ville, on fait monter la température de 1,5 degré, et parfois même de 2 degrés. Et vous voyez donc que plus on se climatise, plus on réchauffe la température, plus on a besoin de se climatiser. Donc on rentre dans un cercle vicieux, extrêmement dangereux. Alors vous allez me dire, oui, mais la climatisation, c'est un problème de confort. Moi je me souviens qu'il y a deux ans, j'étais à Libreville, j'ai fait cet exposé sur la climatisation, et le lendemain j'ai été reçu par un ministre, qui m'a dit, vous savez, c'est un problème de confort, ce n'est pas le problème des Africains. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors là, je vous donne quelques chiffres. Selon le GIEC, actuellement, la climatisation est responsable de 10% du réchauffement climatique. Et toujours selon le GIEC, la contribution, cette industrie du refroidissement, la contribution sera comparable, voire supérieure, aux effets de la mobilité. Donc, j'ajoute encore un chiffre, d'ici 2050, il y aura 300 plus de climatisation dans le monde. Et c'est un problème de l'Europe et des États-Unis et du Canada, parce que là, nous sommes équipés. C'est le problème des pays qui vont s'équiper, à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique, et puis parce que leur revenu augmente. Or, ces trois pays, la Chine, enfin ces trois continents, la Chine, l'Inde et l'Afrique, vont faire fonctionner des climatiseurs avec quoi ? Eh bien, avec des énergies carbonées. Donc, vous voyez, on va vers le désastre. Et je vais me référer à ce qu'on appelle le programme de Kigali. Le programme de Kigali est méconnu, et il est très important. Il a d'ailleurs valeur d'accord international. Et d'après cet accord, d'après ce programme, d'après des chiffres récents, on se rend compte que 48 pays sont en situation de risques extrêmes. Et parmi ces 48 pays, vous en avez 24 qui sont africains. Or, qu'est-ce que c'est ces risques extrêmes ? Eh bien, c'est les risques pour les vaccins et les médicaments, qui ne peuvent pas être conservés. C'est les risques pour les aliments, c'est les risques pour les enfants, c'est aussi des risques économiques, parce que quand vous atteignez 45-50 degrés pendant plusieurs jours, vous ne pouvez plus travailler, la productivité s'effondre, et les conséquences économiques sont absolument désastreuses. Et j'ajoute que quand vous combinez l'excès de chaleur et l'excès d'humidité, cela devient presque impossible de survivre. Donc, je voudrais conclure sur ce point. C'est bien de penser à la mobilité, on pense tous qu'il faut prendre un peu moins sa voiture, qu'il faut prendre un peu moins l'avion, mais le cœur du problème, et notamment pour l'Afrique, ce sera ce que certains appellent le « cold crunch », c'est-à-dire l'urgence d'avoir un refroidissement intelligent, c'est-à-dire d'abord de ne pas avoir des climatisations anciennes formes, avec plutôt des climatiseurs orientés verticalement et jetant la chaleur vers le haut, mais surtout des climatiseurs alimentés par de l'énergie propre, ce qui m'amènerait à évoquer le thème de la deuxième table ronde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Marc-Guillaume. Tarek Mabie, j'ai vu que vous étiez connecté. Tarek, vous nous entendez ? Le micro a bien été réactivé, on a pris la main. Voilà. Bonjour, Tarek Mabie, journaliste, directeur de la Radio France Maghreb 2. Je suis heureux de participer avec vous cette journée, mais je prends la discussion en cours. J'ai écouté ce que vient de dire M. Guillaume, et en trois minutes j'ai appris plein de choses, donc je ne peux que l'en remercier. En ce qui me concerne, il y a deux points que je souhaite évoquer qui ont un lien direct avec ma profession de journaliste principalement. Les médias en France, je ne sais pas comment ça se passe sur les médias africains, mais les médias en France, à mon sens, sont en train de faire de cette question climatique un traitement de faits divers. On va donc en parler parce qu'il y a le G7, parce qu'il y a la réunion pour la signature de la convention, parce que M. Trump décide de sortir, parce que M. Bidl décide de rentrer dans l'accord de Paris, et on ne sait pas en fait pourquoi ça rentre, ça sort, qui consomme, qui ne consomme pas. Voilà. Oui, vous m'entendez ? Il n'y a pas de wifi. Vous m'entendez ? Je peux continuer ? Oui, je vous confirme, vous pouvez continuer. Voilà. Et moi, ce qui m'angoisse ou m'interroge, c'est comment les citoyens en Afrique, premier continent du monde, dans quelques années, reçoivent ces informations, en voyant que dans tel ou tel pays, on est en train d'éliminer le plastique dans les magasins. Mais par contre, quand on habite dans la capitale du Ghana et dans des quartiers proches, on voit débarquer des camions de déchets électroniques sans que l'on sache c'est quoi ces déchets électroniques, tout en disant aux jeunes, si vous allez nous chercher du cobalt ou tel ou tel produit pour la remonte, on vous paye. Et donc, l'Afrique aujourd'hui est un pays qui ne produit pas encore de la pollution, mais qui commence déjà à subir les conséquences de la pollution produite en Occident et en Chine aussi. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et donc, notre rôle à nous de métier ici, en France, en Europe et en Afrique, c'est d'expliquer, j'allais dire, que quand on voit un mât d'ordinateur sur une montagne, de dire à tout le monde, surtout, il ne faut pas y aller. Surtout, il ne faut pas y aller. Parce que vous allez chercher des maladies, des virus et tout ce qu'on ne vous a jamais expliqué. Et donc, notre rôle, moi, j'insiste sur ce côté-là, parce que je ne suis pas spécialiste comme d'autres. Vous savez, aujourd'hui, en France, vous prenez n'importe qui, vous le mettez sur n'importe quel plateau de télévision et deviens spécialistes de tout, y compris du Covid, comment on l'attrape, comment on ne l'attrape pas, comment il a été créé. Moi, je ne suis pas ce genre de spécialiste. Moi, je reste dans mon secteur, dans ma ligne de journaliste, et dire comment, avec la Fondation aujourd'hui, comment avec Mme Le Charme, comment avec Diana, on peut œuvrer au quotidien pour que l'auditeur de notre radio, au moins, en espérant que d'autres médias fassent la même chose, participe à l'explication, à la pédagogie et à la vulgarisation à la fois des dangers de ce que nous sommes en train de subir tous et des avantages éventuels que nous pouvons en retirer. J'allais dire, je ne veux pas être obligé de rendre hommage au Covid et au confinement total de l'année dernière que nous avons tous subi, où tout d'un coup, on a eu l'impression que la nature, à Paris notamment, a repris les dessus. Et moi, j'ai été un jour émerveillé, au bout de deux mois peut-être de confinement, de me réveiller à 5h du matin et de sentir une ambiance de petit village de province avec un sang d'oiseau. J'ai même fait un tweet pour dire, on a l'impression aujourd'hui que la province est montée à Paris, alors que d'habitude, c'est Paris qui va produire la province. Et donc, ce sont ces problématiques sur lesquelles je voudrais travailler avec vous, vous accompagner dans ce travail. C'est pas pour rien que j'ai choisi pour notre radio, c'est informer, débattre et divertir. Et je voudrais avec vous informer et débattre de manière à ce que ces questions qui sont lourdes pour nous et pour les générations futures puissent être mises à l'antenne et dans la communication. La deuxième chose, c'est que nous avons trois mois peut-être à tort, et j'espère que c'est à tort, nous avons l'impression qu'il y a en gros trois cercles humains ou trois régions géographiques qui traitent cette question de trois manières différentes. La première, c'est notre euro-biocentrisme, nous nous voyons comme centre du monde et avec nous, il y a bien sûr le Canada et les États-Unis d'Amérique. Deuxième cercle, on a l'impression qu'il y a la Chine ou les Chinois, et comme disait M. Perfit, que la Chine s'éveillera, on ne sait pas ce qui va se passer de ce côté-là. Et puis la troisième chose, l'oublié, les oubliés du monde, c'est l'Afrique, qu'on nous voit, j'allais dire, comme une ressource de ressources, une source de ressources, et on va donc piocher l'uranium et tout le reste. Et une fois qu'on a utilisé tout ça, on rejette les déchets. Et donc c'est comment aussi, dans cette réflexion, dire que le monde est global aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, et que la souffrance de l'Afrique sera la nôtre, et que notre jouissance à nous sera la jouissance de l'Afrique. Voilà, donc un petit peu, si vous voulez, en quelques mots, ce que je souhaitais dire, bien sûr, je vais rester à disposition avec vous toute la journée pour écouter les uns et les autres. Et en ma qualité de journaliste, peut-être que vous me permettrez de temps en temps d'intervenir pour poser une question pour approfondir. Mais pour moi, il y a un monde global pour tout, sauf pour la question du climat, et un monde global pour tout, pour y vendre tous les produits, et pour y vendre les réseaux sociaux, les smartphones, et tout ce qui fait la richesse de l'Occident d'aujourd'hui, sauf en Afrique. Et l'Afrique, ça serait aujourd'hui, excusez-moi l'expression, je mettrai 50 guillemets avant d'utiliser les mots, parce que des fois, les mots dépassent le sens que nous avons dans nos cerveaux et dans nos pensées, mais l'Afrique serait encore le réservoir humain à utiliser comme au XIXe siècle, d'une autre manière, mais c'est peut-être un autre genre d'esclavagisme, on les fait travailler parce qu'on a besoin d'eux pour qu'ils fassent les mauvaises tâches, on prend chez eux les ressources, et une fois qu'on a tout utilisé, on renvoie là-bas. Et donc voilà un petit peu ma vision qui est plutôt pessimiste, mais comme dans la nature, moi je suis plutôt optimiste, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, à partir du moment où on accepte de se parler les uns les autres, et qu'on laisse les vrais spécialistes, entre guillemets, nous expliquer ce qu'ils savent, et qu'on ne nous mette pas sur les plateaux ceux qui prétendent savoir sans savoir, et les politiques qui, pour des raisons différentes de l'objectif qu'ils nous vendent, nous exprimer comment il faut faire. Il ne suffit pas de réunir tout le monde à Paris, au Bourget, et de signer un papier en clair en nom qu'on a signé. L'important dans la signature d'un contrat, c'est que nous faisons ce que nous pouvons faire du contenu de ce contrat éventuel, si il continue, pour le bien de tous. L'expérience, je terminerai là, si vous permettez, pour le pas trop long, l'expérience du Covid aujourd'hui est claire, les pays qui n'ont pas les moyens d'acheter les vaccins, ils ont la chance, en Afrique, d'être moins atteints pour mille et une raisons, la population est plus jeune, la température est disponible, mais si on ne fait rien, on va se retrouver avec un cluster international qui ne peut pas ne pas ternir tout le reste de l'humanité. Et la question que je pose aux connaisseurs, plutôt aux médecins, qui est ici, des climats, en quelques mois, on a trouvé le vaccin pour le Covid, ça fait plus de 25 ans qu'on a le problème du sida qui frappe principalement les Africains, pas à l'Occident, et on n'a toujours pas trouvé de vaccin pour ça. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tarek. Je vous laisse le soin de présenter Saïdou Sainfo, M. le Président du Centre Burkana B pour le Développement Durable. Il est là, donc il va pouvoir prendre la parole. Tout à fait. Alors, j'ai travaillé avec Mme Loucham un petit peu sur toutes ses personnalités. Je n'ai pas encore construit toutes les biographies, vu le temps et les préoccupations des uns et des autres, parce qu'on le travaille en tous beaucoup, nous, qui nous occupons de ces problématiques. Donc, M. Saïdou est président du Centre Burkana B pour le Développement Durable. Alors, peut-être que M. Saïdou peut-il commencer par nous présenter tout d'abord c'est quoi ce centre de développement durable, quand est-ce qu'il a été créé, est-ce que c'est un organisme étatique, est-ce que c'est plutôt une association ou une société privée, comment aller financer et se passer ces objets ? M. Sanfou, je ne sais pas si son micro est activé. Non, je vois que son micro est fermé. Quelqu'un peut activer le micro de M. Sanfou ? Bonjour. Voilà, c'est bon. Bonjour, M. Sanfou. J'espère que vous avez entendu mes questions. Oui, oui, oui. la connexion n'est pas très bonne. La connexion n'est pas très bonne. M. Sanfou, coupez votre caméra, comme ça, on vous entendra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô ? C'est le micro qui a été coupé. C'est bon maintenant ? Oui, un peu mieux. Allez-y. OK. Donc, je disais que mon nom c'est Sanfou Saïdou, président du Centre Burkinawé pour le Développement Durable. Le Centre Burkinawé pour le Développement Durable a été créé en septembre 2017 et qui a été officiellement inséré au journal officiel du Burkina Faso à la même période. Notre association a été créée grâce à la prise de conscience collective de ses membres et sympathisants du rôle du Développement Durable dans la préservation de nos richesses, la protection de l'environnement et la promotion de ces objectifs du Développement Durable. Conscient que l'implication des États peut être améliorée. Chaque acteur doit aussi s'impliquer de son côté pour atteindre les ODD. Notre association a un rôle à jouer dans la réussite de cet agenda par la création d'actions au niveau des écoles, des universités, des lycées, des municipalités, des entreprises et partout où cela s'avère nécessaire et utile et c'est par la sensibilisation de tous les intervenants. Ainsi, les ODD offrent une formidable opportunité de concevoir des projets durables en impliquant toutes les parties prenantes et en dévassant les attentes de la société. Que ce soit à l'échelle nationale ou locale, notre association essaie de concrétiser des relations bilatérales avec des associations, des organismes pour l'assistance et le financement de ces projets pour la promotion et la concrétisation des ODD. Notre association aspire à devenir un acteur d'envergure nationale dans le développement du bien-être des citoyens et cela dans un environnement socio-économique adéquat. Donc, et pour revenir au sujet du jour, nous adressons d'abord toutes nos félicitations à la fondation S&T pour ces 10 ans d'existence et nos remerciements pour la confiance renouvelée à notre égard en nous permettant une fois de plus de prendre la parole pour évoquer la question des changements climatiques qui s'inscrit au cœur des préoccupations de l'Afrique. Nous saluons l'histoire du thème qui demeure d'actualité car aujourd'hui plus que jamais la question sur les changements climatiques figure parmi les préoccupations majeures des États du monde en général et pays africains en particulier. Selon une étude de la banque mondiale sur les changements climatiques l'Afrique n'est responsable que 4% des émissions mondiales. Certes, les pays africains ne sont pas les plus grands pollueurs mais ce statut de moins pollueur ne doit en aucun cas justifier une faible implication de leur part dans la lutte contre les effets néfastes de la dégradation environnementale. Il ne s'agit pas non plus pour eux de refuser le développement sous prétexte qu'il est source de pollution mais d'adopter un modèle de développement qui tient point des objectifs du développement durable. La bonne nouvelle c'est que l'Afrique a déjà choisi la voie du développement durable et qu'elle est particulièrement bien placée pour renforcer sa résilience au changement climatique surtout dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture. car la croissance verte représente une opportunité économique pour le continent. Et nous pouvons citer un exemple des pays qui ont adopté des politiques de développement de l'économie verte comme le cas du Kenya où des petits exploitants obtiennent des crédits carbone grâce à la pratique d'une agriculture durable. Et en Afrique du Sud de la ville de Dianesbourg a récemment émis sa première obligation verte pour financer des infrastructures à faible émission de gaz à effet de serre. Le continent africain a amorcé la révolution et de l'énergie qui fournira plus de l'électricité aux foyers, aux entreprises, aux dispensaires, aux hôpitaux, mais aussi aux écoles. Les pays comme... et de plus, pour gérer la déforestation, le Gabon a interdit l'exportation du bois. Nous avons aussi le Maroc qui est l'un des leaders en matière d'énergie solaire. Les effets néfastes... Les effets des changements climatiques ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Et les solutions proposées doivent tenir compte de ce contexte. parce qu'en Afrique, les températures atteignent parfois 40 degrés, tandis que dans les autres continents, on enregistre parfois des températures de plus en plus négatives. Par ailleurs, pendant que l'Afrique est confrontée aux inondations, les autres continents doivent faire passe aux séismes, aux cyclones, aux tremblements de terre, aux épondrements, etc. Actuellement, le développement est souvent lié à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais, d'un point de vue pratique, l'augmentation des échanges commerciaux intra-africains devrait permettre de réduire les émissions de gaz. Nous avons l'un des taux d'importation les plus élevés de produits en provenance de Chine et d'Europe. les transports aériens et maritimes sont responsables de 20% des émissions mondiales. en réduisant ces émissions liées aux importations en provenance des pays lointains, nous devrions pouvoir diminuer les émissions de façon globale. La question des changements climatiques reste une préoccupation générale car nous sommes sur un terrain de jeu où il n'y a pas de gagnants et de perdants. nous y gagnons tous ou alors on y perd tous. Il s'agit d'un point où une des rares fois universellement convergent où le monde entier doit s'y penser, se projeter, regarder dans la même direction et ensemble œuvrer en faveur de la promotion des objectifs du développement durable. nous devons mettre l'Afrique au cœur des négociations car nous représentons un cadre des rois du monde et nous sommes les plus vulnérables. Nous devons mener des réflexions, prendre des initiatives qui minimisent les émissions de gaz à effet de serre et sans pour autant stopper notre développement. Nous devons tout simplement adopter de nouveaux comportements dans l'exploitation de nos ressources pour faire des économies et financer notre développement mais sans pour autant compromettre les générations futures. Que l'on ? Donc, nous sommes encore développés et on nous demande déjà de ne plus produire d'émissions. C'est pourquoi nous devons nous faire entendre et être écoutés pendant les négociations. l'Afrique doit être au centre de la stratégie mondiale sur le climat. Elle doit participer activement aux débats internationaux sur la montée du niveau des mers, la destruction des forêts tropicales, le recul de la biodiversité, l'inspection des espèces menacées, la création d'obligations d'aide pour la qualification des émissions de carbone. Le continent africain doit être entendu car ces populations seront les premières victimes du changement climatique en cours alors même qu'elles ont les moins contribué au réchauffement de la planète. Et pour finir, nous disons que nous devons mobiliser les autorités africaines, les présidents et les premiers ministres africains afin qu'ils s'impliquent pleinement dans la préservation de la nature et la lutte contre le changement climatique et que le climat fasse partie des priorités en termes de politique et de développement économique. Voilà un peu ce que je voulais dire comme intervention. Je vous remercie. Diana, Latifa, est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr, Tarek, c'est vous l'animateur. Oui. Alors, M. Sanfou, comment est financée votre, si j'ai bien compris, votre association est plutôt une ONG qu'une émanation de l'État ? Non, c'est une association privée. Privée, voilà. Alors, comment est-elle financée pour pouvoir donc faire réaliser tout ce programme que vous nous avez richement développée ? Quels sont les moyens de financement ? Ce sont des donateurs privés, il y a des subventions de l'État, c'est le seul membre d'associations qui financent. Comment vous faites pour travailler au quotidien ? En fait, notre association, déjà, nous essayons de nouer des partenariats un peu partout et pas uniquement au Burkina. Il y a le FHM avec qui nous collaborons. Il y a aussi l'État aussi. Souvent, on fait appel à certaines autorités qui acceptent de nous accompagner et quand ils prouvent que l'idée et les initiatives sont bonnes, souvent, on n'hésite pas à nous accompagner. Et nous collaborons aussi avec d'autres acteurs et comme il y a certains qui vont intervenir ici comme la ferme éducative de M. et qui nous collaborons aussi. Donc, on essaie quand même de nouer des partenariats et puis voilà. Merci. Merci à vous. Donc, notre... Tarek, je vous interrompe mais c'est juste pour dire à Saïdou que E5T est un modèle ouvert et que donc toute coopération, réflexion que l'on peut mener en commun sont les bienvenus puisque, effectivement, je le disais, l'intelligence collective doit prendre le pas et donc, c'est ensemble, l'union fait la force. On redécouvre des choses très simples. Donc, merci Tarek et merci à Saïdou pour cette intervention. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si je suis le programme, nous devons avoir maintenant un enregistrement diffusé de Mme Episem Guérin qui est maître de conférence directrice du département donc à Paris 8 avec un projet sur le Mali et un projet sur la Tunisie. Voix défaut, si l'enregistrement n'est pas encore prêt, on peut passer à l'intervenant suivant. On peut diffuser l'enregistrement ou on passe à l'intervenant suivant ? Non, Mme Bouchra-Cyr-Salène est là et parmi nous elle s'est connectée et on n'a pas eu l'enregistrement puisqu'elle a confirmé sa présence. D'accord, ok. Dans le programme que j'ai entre les mains c'est marqué l'enregistrement mais quand c'est du live c'est encore mieux. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour à tous, merci pour cette intervention. Voilà. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Donc si vous pouvez nous présenter ce projet sur lequel vous travaillez apparemment pour le Mali et la Tunisie. Ah non, c'est pas moi, ça c'est Madame Guérin. Moi je suis élu à Plutôt, moi je suis... Ah ben voilà. Ah, je me disais aussi. C'est pas, ça va pas, non. Ah non, non, mais moi j'ai un programme. Mais oui, bien évidemment. Ok. Je vous en prie. Allez-y, chère Madame. Alors moi je suis élue à Plutôt, je suis une élue qui travaille sur les problématiques environnementales au niveau local et je suis également membre de Démocrates pour la planète, qui est une association qui a été fondée par des démocrates. Je suis aussi également militante et adhérente au mouvement démocrate qui est présidé par François Béroux. Je suis intervenue assez fréquemment ces derniers mois au sein de la Radio France Maghreb, dans l'émission qui est animée par Madame Latifa Luchem, « Cultivons nos jardins ». C'est vrai que moi mes actions sont très locales, sont très ciblées au niveau de mon territoire et l'action de l'association c'est d'inciter les élus à avoir des actions responsables pour militer l'environnement. Mais c'est vrai que quand on se voit citoyen français et qu'on voit ce qui se passe dans le monde, quand on commence à traiter toutes les problématiques environnementales, le changement climatique, le dérèglement climatique, et qu'on voit que ces dérèglements climatiques ont été causés en grande partie par les pays industrialisés depuis des décennies et par les sociétés modernes, et que les pays comme le continent africain est impacté, je vais redire ce qui a été dit, mais le continent africain qui subit et qui va continuer à suivre ce dérèglement climatique qu'il n'a pas choisi, mais qui participe à hauteur des 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est le moins pollueur des continents, mais qui subit le plus de ce dérèglement climatique. Alors moi je pense, c'est une réflexion personnelle, je pense que pour lutter contre le changement climatique, ça implique des changements profonds dans nos vies quotidiennes en tant que citoyens européens, mais aussi bien en tant que citoyens africains, et que le changement climatique nous demande en réalité de nous affermir en tant que citoyens du monde, et qu'agissons pour le monde et pour la préservation de notre environnement. Comme on a dit, le réchauffement climatique a été causé par l'homme depuis l'air industriel, avec l'utilisation de l'énergie fossile, et que pour atteindre au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ça va être extrêmement difficile, et que la neutralité carbone d'ici 2050 va être très difficile, et que pour ce faire, il faut une union. On a parlé de leadership, on a parlé, madame Aestromi a parlé, l'union fait la force. Oui, l'union fait la force, il faut qu'il y ait une conscience collective, il faut qu'il y ait une remise en question, une prise en compte de notre responsabilité en tant que citoyens européens, en tant que citoyens des pays modernes, que nous avons causé en partie ce dérèglement climatique, et que nous avons accéléré ce dérèglement climatique dans les pays les moins pollueurs, comme dans les pays du continent africain. On a parlé, je ne sais pas si on a cité, mais que dans les dix pays les plus menacés par ce dérèglement climatique, sept sont des pays africains, ce qui est considérable, et que si nous, Européens, à notre échelle, nous ne prenons pas conscience de ce que nous avons causé, on ne pourra pas agir et on ne pourra pas soutenir le continent africain vers, dans sa démarche de développement durable, en tout cas pour soutenir les pays africains à lutter et à s'adapter au changement climatique. On a parlé aussi des conséquences, les ressources d'eau qui s'assèchent, qui vont causer, qui vont probablement priver des populations, des millions de personnes d'eau. On n'a pas parlé du deuxième poumon qui se trouve en Afrique, dans le bassin du Congo. Ça, c'est important. Je ne sais pas si les citoyens français le savent, mais c'est quand même que ce poumon va jouer un rôle déterminant pour lutter contre le riche climatique. Moi, j'ai découvert des choses en m'impliquant sur les questions environnementales et je découvre que dans le monde, il y a des choses qui ne sont pas préservées et qui ne sont pas protégées. En tout cas, dans le continent africain, moi, je n'ai pas la sensation personnelle en tant que citoyenne française que nous agissons pour l'Afrique et que nous agissons pour l'environnement. Alors, comment agir, comment s'adapter au changement climatique ? Le continent, il détient des ressources naturelles, effectivement, mais comment les protéger, ces ressources naturelles ? On a parlé, M. Mami a parlé des pollutions qui viennent des pays étrangers, que nous, en tant que pays moderne, nous allons déverser nos déchets en Afrique, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Alors, on n'a pas parlé de la fast fashion, c'est toute la pollution textile, mais tout le commerce des frics, on se rend compte qu'il y a des tonnes et des tonnes de déchets textiles qui arrivent en Afrique et qui causent des pollutions, non seulement sur les terres, sur les soltres, qui vont s'infiltrer et polluer peut-être des écosystèmes. Il faudrait peut-être tendre vers de nouvelles pratiques, adapter des comportements responsables, éveiller en conscience, et je crois que c'est un peu l'objet de cette université, c'est de justement développer des bonnes pratiques, avoir des échanges d'initiatives locales. Mais je pense qu'il faut vraiment repenser l'écologie, repenser l'écologie au niveau du monde, global, une écologie même de l'entraide, c'est-à-dire que les pays pollueurs contribuent à soutenir les pays menacés par le dérèglement climatique. Il faut vraiment qu'il y ait une solidarité sur le changement climatique parce que d'ici 2050, c'est demain, et s'il n'y a pas une entraide, s'il n'y a pas une prise en compte, une prise de conscience collective, on ne va pas avancer, en tout cas. Développer aussi, il faut que les pays, je pense aussi que les pays modernes doivent s'impliquer dans l'éducation et le développement durable en Afrique, doivent financer aussi les énergies d'environnement et préserver les forêts et la richesse naturelle du continent africain. Autrement dit, là c'est mon côté militant qui va ressortir, et je l'assume, que l'Afrique réclame aux pays industrialisés une contribution au développement durable, parce que ça permet de comprendre, ça permet d'apprendre, ça permet de réparer et de cesser cette domination industrielle qui nuit justement à ces pays vulnérables qui n'ont pas été les premiers pollueurs, en tout cas qui ne sont pas responsables de cette pollution, de ces dérèglements climatiques. On va de droit dans une catastrophe, les climatologues nous le disent, et je pense qu'il faut instaurer des relations d'égalité, de justice entre les différents continents. Je crois que c'est ce que M. Tarek Mami également disait un peu plus en avant. En tout cas, moi je suis pour une écologie qui se soucie du monde, qui se soucie de l'autre, et qui repense nos manières de vivre ensemble, et cela au niveau mondial. Voilà. Merci Bouchra. En fait, je me suis mélangé les pieds et les mains dans le programme, dans les horaires, et donc je pensais qu'on avait déjà bien avancé, qu'on était au milieu de journée. Non, on est encore dans la première table ronde, changement climatique au cœur de préoccupations africaines. Et donc, il nous reste deux intervenants, trois intervenants, mais je vais commencer par celui qui est manifestement connecté, M. Mohamed Safar Zitoun. Est-ce que vous êtes connecté, M. Safar ? Oui, M. Tarek Mami. Voilà. Bonjour à vous. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, cher M. Zitoun. Donc, vous êtes… Vous voulez que je mette la caméra ? Alors, ainsi est, si la communication passe, c'est mieux que l'on vous voit. Voilà. Là, on vous voit et on vous écoute. Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, donc, la géomatique solution Algérie, en sachant que vous sortez, en tant que guillemets, d'une élection législative dans laquelle, peut-être, que ce débat sur l'avenir de l'humanité en général et pas que l'avenir politique d'Algérie est en cours, parce que cette question climatique nous touche tous, quel que soit l'endroit physique dans lequel nous sommes ce matin. Très bien. Je vous remercie de m'avoir invité. Mon intervention de législative, mais un peu de mon expérience en Afrique est comment je vois un peu l'évolution de certains paramètres qui intéressent les Africains. Bon, tout d'abord, je voudrais dire que les changements climatiques apportent des dégâts considérables sur le continent africain. Donc, nous le voyons au niveau de la diminution des ressources hydrauliques, donc, par des effets absolument énormes sur les époulements des eaux. Je parlerai du Tchad, qui a pratiquement disparu, le lac Tchad, et le côté aussi écologique, qui est le delta intérieur de l'Ocabango, où les animaux qui étaient en réserve, qui vivaient en harmonie avec la nature, sont contraints de crever, ou m'excuser d'expression, à petit feu. Il y a aussi le phénomène très important qui touche l'Afrique, qui est le phénomène de la migration, surtout à l'intérieur de l'Afrique. Bon, là, toutes les chaînes de télé sont draquées sur ce qui se passe en Méditerranée, donc, entre les pays du nord de l'Afrique et l'Europe, donc, avec le phénomène des haragas. Mais ce n'est rien devant les migrations climatiques qui sont à l'intérieur du continent africain et qui sont très difficiles à gérer en Afrique australe et en Afrique… dans toutes les pays de l'Afrique. Le phénomène climatique accentue, en mon sens, tous les dérèglements sociaux qui sont actuellement, qu'on voit en Afrique. Ceci pour le constat actuel. Les participants, donc, surtout M. Saïdou, que je salue ont rappelé un peu les dégâts. Maintenant, je vais parler peut-être de l'expérience de l'Afrique dans les années 80. Il y avait l'organisation de l'unité africaine. À l'intérieur de cette organisation, il y avait un comité qui se réunissait pratiquement tous les ans et qui essayait de traiter des phénomènes généraux. Et à cette époque-là, l'Afrique avait osé poser des problèmes qui sont très cruciaux à l'heure actuelle. L'idée maîtresse était qu'il fallait que les institutions africaines qui étaient naissantes puissent travailler ensemble sur des projets communs. Donc, à l'orée de la, disons, au début de l'événement de l'imagerie spatiale et de la conquête de l'espace, les Africains avaient créé des centres de télédétection un peu partout à travers l'Afrique. et avaient des programmes de cartographie très bien faits, mais ces centres ont disparu petit à petit par des problèmes essentiellement de financement et de gouvernance. Nous avions très tôt pensé à des systèmes d'alerte précoce à la sécheresse, par exemple, qui actuellement sévit de manière terrible, surtout en Afrique australe. Les problèmes de lutte contre la désertification, tous ces aspects-là, avaient des programmes qui étaient assez élaborés au niveau du continent africain. Et des essais de... Bon, moi, j'ai eu la chance de réaliser la première carte hydro-géologique internationale de l'Afrique sur les ressources humaux, qui a été réalisée avec des moyens à 100% africains de la conception à l'impression. Et avec pratiquement une cinquantaine de pays africains qui avaient participé. et ça leur a permis de réaliser pour la première fois un état des lieux de leurs ressources et avec des cartes très, comment dire, très bien faites et très, très justes. À l'exemple de l'Éthiopie, par exemple, qui a été un des pays pionnier dans ce domaine. Donc, je vais très vite à la... Il y a eu aussi des réalisations de... Comment dire ? D'ouvrages très, très importants qui vont permettre, je le souhaite, à l'Afrique de mieux coopérer entre eux et d'aller vers un marché libre africain, donc de l'Union africaine, et augmenter les échanges, pas seulement commerciaux, mais les échanges scientifiques, académiques entre les différentes parties de l'Afrique et d'apporter des solutions et des innovations avec l'essor de la technologie qui pourraient aider à élaborer des solutions pérennes pour l'avenir. Bon, un petit exemple d'infrastructures très, très important qui a été réalisé par l'Afrique. Il y a la route transaharienne donc qui va de l'Algérie et de la Tunisie vers le Nigéria et qui peuvent être étendus au-delà et donc qui traversent l'Afrique et qui servira au transport de tous les toutes les marchandises possibles et imaginables et d'échanger mieux nos ressources. Voilà, je pense que cette expérience qu'a vécue l'Afrique est à développer. Donc, demain, il faudrait que d'abord, nous, africains, nous puissions compter sur nos propres potentialités, sur nos propres ressources, nos ressources humaines. Je suis dans le domaine de la géomatique et à travers l'Afrique, il y a actuellement une explosion de compétences dans ce domaine-là. Et la cartographie, la géomatique, les géosciences de manière générale couplées aux sciences spatiales, peuvent être des solutions très intéressantes et qui sont déjà en partie maîtrisées par les ressources humaines africaines, les jeunes africains. Donc, il faut qu'il y ait entre nous qu'on puisse reconstruire ce que nos anciens ont essayé de construire et participer à ce défi qui est de diminuer les incidences du changement climatique sur le continent. Voilà mon message en braque et je vous remercie. Merci, M. Zutoun. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour échanger entre nous. pour essayer de rebondir sur ce qui a été dit depuis tout à l'heure par M. Guillaume, M. Sanko, Mme Sersalane et vous-même, M. Zutoun. Donc, je rebondirai en utilisant le mot de la présidente fondatrice de Sainte, qui avait répondu tout à l'heure à M. Sanko en lui disant que nous sommes là pour travailler tous ensemble pour chercher les énergies. Et on sait, donc, chère Mme Myriam Mastroni, que les grandes causes ne sont jamais portées par les politiques tout au long de l'histoire. C'est souvent la société civile qui se bat pour ce qu'elle considère à tort et à raison au début comme une cause noble à défendre. et c'est quand ça se propage au niveau de la société civile que tout d'un coup, les politiques viennent récupérer les idées pour les mettre en place. Aujourd'hui, donc, après ces premiers échanges, on voit que M. Sanko a une ONG sans vouloir diminuer le travail qui fait une petite ONG au Burkina. Donc, comment la fondation aujourd'hui peut, j'allais dire, prendre la main de cette ONG ? Il y en a des dizaines et des centaines en Afrique pour l'entraîner dans les sillons du travail que nous faisons nous ici en Europe et en France avec peut-être un peu plus de moyens et surtout, il faut le dire, avec un peu plus de réseaux parce que ce sont les réseaux qui nous permettent d'avancer pour toucher les uns et les autres et sensibiliser à cette cause. Oui, merci à Tarek. Je crois que vous touchez un point important sur lequel j'aimerais rebondir qui est cette articulation entre le rôle des politiques et le rôle de la société civile au sens large. Je crois que les crises, d'une façon générale, démontrent que finalement, on a des États qui ont leur pouvoir, qui ont leur agenda, mais est-ce que c'est suffisant ? Certainement pas. parce que les États peuvent réguler, les États peuvent prendre des grandes décisions, mais à la fin, il ne faut pas que tout ça reste juste des intentions, ne se traduisent pas par les faits. Et moi, je dois dire qu'ayant fait partie des personnes un peu pionnières dans ce constat du changement climatique et de ses conséquences, je me suis rendue compte qu'il y avait un temps d'inertie très important entre le moment où il y avait une prise de conscience et le moment où on commençait à bouger. Mais ce qui est frappant en matière de changement climatique, et il faut le dire, c'est la vitesse à laquelle est allée cette transformation. à la moitié des années 2000, je me rappelle très bien, le GIEC, c'était un petit groupe dans un coin ou à la fin des années 2000, et finalement, ça nous touchait peu. Il a fallu attendre, rappelons-nous, 2005, le film de Al Gore, Une vérité qui dérange pour qu'on découvre que les choses étaient aussi dramatiques, il a fallu attendre la COP21 pour se dire, attention, on ne parle pas de 2100, on ne parle pas de 2050, on parle de tout de suite parce que le phénomène va s'accélérer énormément. Et aujourd'hui, on a 30 ans pour réinventer un mode de vie civilisé, c'est-à-dire basé sur le progrès, sur la mobilité, sur tout ce qui fait la vie moderne, alors qu'il nous a fallu plus de 200 ans pour déployer le modèle actuel. Donc, on est dans une urgence. Et quand il y a urgence, il est évident que tout le monde est concerné. Donc, moi, quand je vois des associations comme celle de Saïdou et de nombreuses autres qu'on ne voit pas aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que justement, la première des missions, c'est de rendre visibles les efforts qui sont faits sur le terrain, partout, par toutes les bonnes volontés qui aujourd'hui s'inscrivent dans la compréhension de ce changement climatique, de ses conséquences et des moyens pour commencer à changer la dynamique. Parce que c'est une dynamique qu'il faut changer à de nombreux égards. réglementaires, et ça, c'est sans doute les États, dans l'application de ces lois, dans les investissements en infrastructures, dans les investissements dans les nouveaux modèles en général de mobilité, de partage, dans le fait de convaincre des start-up ou des jeunes ou des moins jeunes de se lancer dans des nouvelles approches. Donc, il y a beaucoup à faire. Et nous, chez E5T, finalement, qu'est-ce que nous nous sommes dit ? Nous nous sommes dit qu'il faut trouver un espace pour que les gens qui sont engagés à différents niveaux, que ce soit, comme je l'ai dit au départ, politique, du monde économique, du monde de la recherche, du monde de la société civile au sens large, puissent échanger et s'écouter. Parce que souvent, on a l'impression que ce que fait l'autre, ce n'est pas important et que ce qui est important, c'est que ce que l'on fait soit. Mais ce n'est pas comme ça. Et donc, moi, ce que je souhaite sur E5T, c'est qu'on continue vraiment à impliquer le plus grand nombre de représentants, de parties prenantes possibles dans cette dynamique de transformation et qu'on mette en lumière les initiatives. Parce que, vous savez, Tarek, parfois, on se dit il y a tellement à faire que c'est important. Ce dont je me suis aperçue avec les dix ans de recul, c'est que finalement, en mettant en évidence une initiative ici, en faisant connaître Saïdou, en permettant à Marc Guillaume, qui est un économiste, un écrivain, de pouvoir expliquer sa thèse, eh bien, on créait des synergies et on voyait des groupes informels ou formels se créer. Par ailleurs, et donc, on a des vraies initiatives, on en présentera certaines à La Rochelle qui sont nées de ces rencontres. Et par ailleurs, ça permet de continuer à faire des travaux de recherche puisque nous allons lancer le club de recherche, nous avons lancé le club de recherche Sainte l'année dernière et ça, ça nous permet de certainement avoir accès à tous les mécènes, à tous les sponsors qui nous soutiennent, qu'il a fallu construire au fil du temps, à qui on doit donner du grain à moudre. Et nous, la seule chose qu'on espère, c'est pouvoir créer cet écosystème large, ouvert, où chacun dit « Tiens, moi, j'ai un truc à présenter » ou « Je connais quelqu'un qui a quelque chose à présenter » ou « J'ai envie de m'unir avec un tel et un tel en France ou entre pays africains » parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire. Et bien sûr, ça ne fera pas tout, mais à la fin, je crois que c'est toujours cet effet de levier de personnes déterminées qui arrivent à changer des dynamiques et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Donc moi, ce que je peux offrir, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, on met un moyen, on a notre énergie, notre engagement, on le fait avec des moyens qui ne sont pas parfaits, mais le parfait est l'ennemi du bien. Et déjà, le simple fait d'acter, d'enregistrer, de pouvoir rediffuser sur les journaux, de faire connaître et de faire que les gens se connaissent, ça crée une dynamique qui est importante. Et bien sûr, s'il y a des suggestions, s'il y a des idées à porter, nous avons une oreille ouverte et nous sommes à l'écoute. Peut-être que demain, il y aura un club de recherche santé qui réunira les gens de Dauphine, d'Esprit, qui réunira les gens du réseau de Saïdou et peut-être qu'on sortira un bouquin ensemble, je l'espère, en 2022 ou 2023 sur ça veut dire quoi la transition, la construction du nouveau, la croissance africaine sans nuire à l'environnement ou peut-être dans une logique d'économie régénérative. Voilà, voilà ce en quoi je crois, voilà ce qu'on peut faire sans être ni trop humble ni trop ambitieux, mais je crois que ça peut faire la différence. Je ne sais pas si vous avez point de dire ta règle. Oui, merci chère Myriam, je tiens à saluer Garance Pacro qui nous accompagne dans ce webinaire et qui donc, au nom de France Magrèbe 2, tweets, les phrases dites par les uns et par les autres parce qu'on sait qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne regardent plus les vidéos, ne regardent pas la télé, sont plutôt sur Facebook et sur Twitter et Garance donc les alimentent au fur et à mesure des phrases qui sont dites par les uns et les autres des interventions et donc à la demande et avec l'accord de la Fondation et de Mme Duchamp, toutes ces vidéos se retrouveront après donc sur le net, notamment sur les réseaux sociaux de notre radio France Magrèbe 2 et je souhaite maintenant poser une question, je vois que Guillaume est encore avec nous, je pose la question des journalistes provocateurs, pourquoi cher Guillaume, énergie ultra verte, vous avez trouvé que verte ce n'était pas assez ? Cher Guillaume, si vous m'en... C'est une super question, Tarek, vous avez la même mais je n'ai pas osé la poser. Moi je suis journaliste mais j'ai cette liberté de pouvoir la poser. Guillaume ? Je crois que Marguillaume ne vous écoute pas, ne vous entend pas. On va essayer de le récupérer mais on va lui poser la question, je sais qu'il restera avec nous un peu plus. Ok, alors si on n'a pas Marguillaume, on va aller du côté de Puto, c'est beaucoup plus proche peut-être de Paris pour Bouchra. Bouchra, au niveau de la ville de Puto, comment vous menez la bataille, comment se présente cette bataille micro ? Par exemple, aujourd'hui, dans d'autres villes, je ne vais pas vexer la vôtre s'il n'y est pas. Vous avez des fontaines d'eau placées un peu partout et nouveauté, il y a de l'eau naturelle et de l'eau… Bouchra est là ouïe d'abord ? Oui, oui, je suis là, je suis là. Non mais comme ça, je ne parle pas pour rien. Non, non, je suis là. Dans certaines villes, vous avez des fontaines d'eau avec de l'eau naturelle et de l'eau gazeuse. Dans d'autres villes, vous avez de plus en plus des espèces de trajets de bonne santé avec des bons en bois à des endroits où on ne les attendait pas et surtout de plus en plus quelques petits appareils de sport qui sont plutôt mécaniques du XVIIIe siècle, qui ne produisent pas de l'énergie, j'allais dire, de la pollution pour que les jeunes, au lieu de courir peut-être les uns derrière les autres, trouvent un pied d'eau et font de la concurrence qui va aller plus vite parce qu'il y a des petits compteurs. Alors, que fait la ville de Plutot ? Et en tout cas, si la ville de Plutot ne fait pas, que faites-vous pour pousser la ville de Plutot à faire ? Est-ce que je pousse la ville de Plutot à faire pour l'environnement, c'est ça ? Oui. D'arrêter de bétoniser, tout simplement. On a une ville qui se bétonise de plus en plus. On a une des villes qui est les plus polluées de l'île de France. On a une circulation de voitures, donc on a des émissions carbone plus, plus, plus. Ce que je fais, moi, localement, c'est de militer pour des rues beaucoup plus piétonnes, c'est-à-dire de réduire la circulation routière dans la ville. Je milite aussi pour qu'il y ait de plus en plus de zones à faible émission de gaz autour des écoles parce qu'on a une problématique à Plutot. Bon, ça, c'est mon point de vue en tant que militante locale. On a une école qui est construite au bord d'une départementale et c'est une pollution et c'est une des causes de mortalité pour les enfants, la pollution de l'air. Donc, moi, je milite pour qu'il n'y ait plus de circulation autour des écoles. Je milite aussi pour que les gens boivent de l'eau du robinet. On a une eau qui est de bonne qualité. Certaines personnes me disent non parce qu'ils sont habitués à leur eau en bouteille plastique. Mais la pollution plastique, elle est considérable en France. On est un des plus gros pollueurs du monde en plastique et on sait où finissent les plastiques dans nos assiettes. Je milite aussi pour manger simplement et bien, c'est-à-dire pour qu'il y ait une alimentation saine dans nos cantines et pour réduire les produits industriels et transformer parce que l'alimentation, elle est importante. Donc, c'est vraiment une... En tout cas, moi, ma notion, c'est le bien-être. Voilà. Moi, je ne me dis pas écologiste. Je suis plutôt humaniste et encore, je n'aime pas... Je ne mets pas d'étiquette, mais ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des uns et des autres et qu'on soit tous bien. Après, c'est vrai que comparé aux problématiques africaines, j'ai envie de dire que c'est des problèmes de riches. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, c'est complètement inacceptable. Les populations africaines ont besoin de notre soutien et ont besoin qu'on partage avec des initiatives, en tout cas, qu'on les encourage dans des initiatives. Merci, Bouchra. Alors, je vais peut-être aller du côté de Saïdou ou Samfou. S'il est toujours là. Alors, je regarde est-ce qu'il est avec nous. Monsieur Saïdou, vous êtes toujours avec nous ? Ça ne répond pas. Du côté de l'Algérie ? Oui, je suis là. Ah, vous êtes là. madame Meryem Estroni, vous a tendu une perche. Travailler ensemble, ça, tout le monde est d'accord. Écrire un livre à publier ensemble l'année prochaine ou la suivante. Vous dites vous dites oui ? Vous dites non ? Oui. Oui, oui, oui. Parce que, c'est comme on a l'habitude de dire, dans notre philosophie, c'est le travail en équipe. Parce qu'on s'est dit que c'est toujours ensemble qu'on peut élever les défis. Donc, nous, on est ouvert pour toute collaboration fructueuse parce que la question des changements climatiques n'est pas une lutte personnelle. Donc, c'est une lutte commune où chacun a toujours quelque chose à apporter pour le bien de l'humanité. Donc, à la fin de la journée, il y aura, bien sûr, j'allais dire, les attendus, le résumé de ce qui a été dit, ce qui aura été dit toute la journée dans ce webinaire. Et donc, on peut déjà avoir une première conclusion. C'est la mise en place d'un partenariat, j'allais dire, écriture, c'est-à-dire mise en commun des demandes de la fondation ici à Paris et du centre pour le développement durable de la CUNA de manière à créer cette, à la fois, énergie et cette dynamique d'échange et me vient à l'espoir, me vient à la tête le livre du premier écologiste français de 1960, son nom va me revenir, mais le titre du livre, et je vois que Gérard se bague de l'autre côté et là, donc il va certainement me rappeler, ce livre, c'était « L'Afrique noire est mal partie ». René Dumont. René Dumont, voilà, le premier d'entre eux, comme dirait M. Juppé, et donc c'était « L'Afrique noire est mal partie ». Ce n'était pas sur l'écologie à l'époque, c'était sur la direction politique et ça donne bien, je suis heureux de vous revoir, Guillaume. Alors, cher Guillaume, on parle tous de verte, vous trouvez que ce n'est pas assez, vous en rajoutez un petit peu et vous passez carrément à l'ultra verte comme énergie. Pourquoi ultra ? Alors, ultra parce que je vais faire un peu comme Elon Musk, je veux proposer une sorte d'utopie, une hypothèse qui a le mérite d'être intéressante parce que pour produire de l'hydrogène vert, on passe en général par l'hydrolyse, l'électrolyse. On prend de l'eau, de l'eau propre, on met deux électrodes et on produit de l'hydrogène. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en même temps, on produit de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on fait avec l'oxygène ? Alors, on peut s'en servir, comme vous le savez, pour des raisons médicales. Surtout maintenant avec le Covid. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais on a des tonnes et des tonnes d'oxygène. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait faire ? C'est là où une hypothèse merveilleuse s'ouvre. C'est réinjecter cet oxygène dans ce que l'on appelle les « dead zones », c'est-à-dire ces espaces maritimes qui meurent parce qu'ils sont sous-oxygénés. Donc, en imaginant qu'il y ait une ingénierie suffisante pour produire d'un côté d'hydrogène et de l'autre de l'oxygène qu'on réinjecte au fond des océans, non seulement on aurait une énergie propre, verte, mais on aurait une énergie qui améliorerait les océans et donc améliorerait la vie sur Terre. C'est ce que j'appelle « ultra-vert » en introduisant ce néologisme poétique et en espérant qu'il aura le même succès que les rêves que Elon Musk a essayés et avec réussite à vendre. Voilà. C'est pour faire rêver parce que l'écologie parfois se nourrit trop de catastrophisme. Il faut aussi rêver, il faut aussi avoir des utopies et peut-être un jour les réaliser. C'est une espèce de régénérescence Big Bang, quoi. Reéclater, réenchanter le monde comme dirait René Dumont d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Donc, il nous reste deux minutes. Alors, si notre ami M. Jitoun d'Algérie pouvait donc réagir à ses réactions pendant deux minutes avant que je passe le témoin à mon ami Gérard Sebag pour la deuxième table ronde qui doit commencer à midi et comme ça nous aurons respecté notre horaire et notre planning. M. Jitoun. Oui, merci. Mes réactions en ce qui concerne le dernier intervenant. M. Guillaume. M. Guillaume que je salue. C'est effectivement très intéressant mais très utopique. La première difficulté va peut-être être liée à la production à faire électrolyse parce qu'il faut de l'énergie et de l'énergie je ne vois pas comment quelle énergie on devra utiliser. Est-ce que c'est l'énergie actuelle ? Peut-être qu'il faudra commencer par éviter les énergies fossiles dont on dénonce les conséquences déjà. Voilà. C'est peut-être j'ai pensé à l'énergie éolienne offshore et je rappelle que Biden a un énorme programme d'éoliennes offshore en Californie donc pour moi c'est l'énergie renouvelable et notamment de l'éoliennes. D'accord. D'accord. Vous m'avez donné une réponse qui me satisfait. Merci. Bon, mais quelles seraient les usines de ces énergies éoliennes ? À quel endroit vous allez les installer ? Parce que ça suppose un financement de le continent. Vous avez raison, c'est un énorme financement que Biden d'ailleurs a su mobiliser mais je vous rappelle que les désastres liés au changement climatique sont également très coûteux. On a vu que l'épidémie de virus a suscité d'énormes financements, n'est-ce pas ? Donc, si on prend au sérieux le changement climatique, il faut accepter des financements également énormes. je pense que les éoliennes offshore sur des plateformes qui sont à 30 km ou à 15 km des côtes qui ne sont pas visibles des côtes, c'est très coûteux mais ce n'est pas énormément plus coûteux que le pétrole et les désastres qu'ils provoquent. Alors, peut-être deux suggestions. L'une pour l'organisation en général, que M. Guillaume nous mette à disposition, nous tous qui étions dans ce webinaire, un lien vers le programme de M. Bidem sur ces énergies de manière à ce que chacun sache de quoi il parle. C'est possible. Voilà. Et pour M. Zutoun, l'Algérie serait l'un des pays les plus gagnants à ce genre d'installation au vu de la surface maritime qu'a l'Algérie qui prend le deux tiers de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb avec la petite Tunisie côtière en haut, le petit Maroc côtière à gauche. Je crois que l'Algérie va se retrouver encore une fois dans un, malgré elle ou à cause d'elle, dans une situation géostratégique qui peut donc participer énormément au développement en Afrique de cette énergie pour demain. Il est midi tapante. À la radio, c'est l'heure du journal donc on doit s'arrêter à midi moins quelques secondes. C'est ce que je fais cher Gérard. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Merci Tarek. On a vu...